Si on n'est pas tous couverts, ou désolés, je ne sais pas quoi, je ne sais pas. Ce n'est pas une base qui va tenir la neige, ou la flotte, ou mon écart. Ils ont bien bossé les gars. Attends, mais ça, ça part chez la base sous tâcheur aussi. Ce n'est pas de bâtiment, quand je les rends, c'est un souci quoi. Avella, Césarienne, voilà quoi, bêtes malades. Les paysans, ils mettent des bases, ils mettent des bases, ils mettent des bases. C'était tranquille pour l'instant, c'était cool quoi. La toiture a été touchée, mais il n'y a pas eu de perforations au niveau des greniers et des pièces annexes en dessous. Donc on s'en tire pas trop mal. Et pour l'instant, on est en train de découvrir, en prévision, de recouvrir derrière et de remettre un oeuf. Je vois bien que des gens ont plus le moral parce qu'ils trouvent pas de charpentier, ils trouvent pas de personnes pour faire les devis pour sortir la laine de verre des combles, entre autres. Parce que maintenant, cette laine des verres qui est imbibée d'eau, elle pèse sur les faux plafonds et les plafonds sont en train de s'écrouler. J'ai vu que Vichy était classé en catastrophe naturelle, mais je sais pas si on va l'être. On le mériterait parce que tous les toits sont impactés, il n'y a pas un toit où c'est pas tout cassé. Nous, on l'est pas encore pour le moment, j'espère qu'on va l'être. Angoissé, oui. Toujours craindre que ça recommence, qu'il y ait à nouveau un orage. C'est pas encore recouvert et il va y avoir des années peut-être avant que ce soit fini. Donc on se fait bien du souci. ... 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